Je crois qu'il y a la plus de monde quand on croit Paris. C'est les vacances. La fin des vacances. En termes d'effectifs, donc Silas est rajouté à la liste des blessés. Il n'était pas la semaine dernière déjà. Ensuite, il n'y a pas eu de séquelles particulières après le match face à Strasbourg et de nouveaux blessés. Après, tout le groupe est apte. Est-ce que Joris Chotard va jouer ce match ? Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est une question. Il va jouer. De la même manière, ta mari sera dans le groupe ? Normalement, oui. Quel sentiment t'as laissé le nul face à Strasbourg ? Est-ce que ça vous met de suite dans le bain d'une saison qui s'annonce, je dirais, compliquée ? Comme je te l'ai dit la semaine dernière, tout le monde nous met en Ligue 2. On verra, on verra la fin de saison. Mais aujourd'hui, on a envie de montrer nos qualités. Je trouve que les joueurs ont donné ce qu'ils avaient à donner contre Strasbourg. C'est parce qu'on a fait un match nul contre Strasbourg que c'est la fin du monde. Il y a d'autres équipes qui sont peut-être accrochées par eux. Il n'y a pas de match facile. Que ce soit après-demain à Paris, que ce soit à Strasbourg, que ce soit à Nantes, que ce soit n'importe quelle équipe. Tous les matchs sont compliqués pour tout le monde. Il faut s'accrocher. Il y a des équipes qui sont derrière nous. Nice, ils ont perdu à Hausser. Nous, on ne va pas se mettre à la tête sous la terre parce qu'on a fait un match nul contre Strasbourg. Il faut qu'on soit positif, qu'on a envie d'aller faire un bon match à Paris. Et pourquoi pas les accrocher et être un bon résultat là-bas. Il faut qu'on ait cette ambition-là, c'est tout. Et comment tu luttes contre ce climat qui vous envoie tous en Ligue 2, cette ambiance un peu particulière autour du club, les difficultés financières, les mercatos. Comment tu appréhendes-toi ça ? Comment les joueurs le ressentent ? Aujourd'hui, les joueurs sont dans leur travail. Ils travaillent et nous, on le vit comme on a envie de le vivre, c'est tout. On sait que ce n'est pas simple. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je démarre un championnat sans une recrue. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on n'a personne qui est arrivé. On va faire avec ce qu'on avait l'an dernier. Durant la préparation, vous avez pris pas mal de buts. Est-ce que tu as été rassuré par ce que tu as vu face à Strasbourg sur le plan défensif ? Oui, c'était beaucoup mieux qu'on n'a pas concédé. Sur les coups de paix arrêtés, ils en ont eu une en première mi-temps, deux même, pardon. Après, ils nous ont mis, pas vraiment en difficulté, mais il n'y a pas eu de l'arrêt compliqué. Il y a eu face à face, un début de seconde mi-temps avec Benjamin. Sur un coup franc, qui a été remis, parce qu'on relance mal dans l'axe. C'est une tête qui lobe tout le monde et que Benjamin a fait l'arrêt. Et après, ils ont le dernier arrêt de jeu, pareil, six centres, ça peut faire but. Et il a mis sur Benjamin, quoi. Après, nous, on a deux occasions nettes. On a trois occasions, on a la troisième dernière seconde aussi, le dernier arrêt de jeu, avec Tanguy marqué, tout seul devant le gardien. Voilà, il fait un mauvais choix. Paris a changé à l'intersaison, tout au moins il a perdu Mbappé. Qu'est-ce que ça change, qu'on aborde justement cette équipe parisienne sans ce joueur-là ? Je les ai vus la semaine dernière et ils ont quand même des fusées quand ils ont fait rentrer Marcola. Et Dembélé de l'autre côté, voilà, ça déclenche beaucoup de choses. Ils ont de la vitesse, ils ont de la technique au milieu de terrain, ils ont ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut pour être encore champions. Mais est-ce qu'ils sont plus capables d'être disputés, concurrencés ? Est-ce que tu les sens plus prenables cette année, le fait qu'ils n'aient pas Mbappé ? Moi, je pense qu'ils vont être très très costauds. Parce que le mercato n'est pas fini et je pense que collectivement, ils vont être costauds. Comment on fait pour aborder une telle équipe ? Est-ce qu'il faut garder justement ses regrets habituels ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut s'adapter sur un plan tactique, sur un plan défensif ? Est-ce qu'il faut inventer quelque chose ? Il n'y a rien à inventer, que tu joues dans le même système ou dans un système différent, voilà, il faut bien l'articuler quoi qu'il arrive. C'est surtout bien animer ce qu'on met en place pour récupérer le ballon et bien s'articuler dans le domaine offensif, en se déplaçant bien aussi pour déséquilibre leur équipe et avoir de la justesse technique quoi qu'il arrive. Quand tu joues contre Strasbourg, si tu n'arrives pas à faire trois passes, tu n'avances pas non plus. Quoi qu'il arrive, il faut être bon, il faut être bon dans tous les domaines. Est-ce que le fait de voir Le Havre tenir pendant quatre minutes cette équipe-là, c'est à la fois un motif d'espoir et peut-être une source d'inspiration ? Oui, mais il avait démarré avec des gamins du centre sur les côtés. Après, quand il a changé, ça n'a pas été la même chose. C'est eux qui ont déclenché les buts.